Bonjour à tous, petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler de dissonance cognitive, on va parler de Léon Festinger qui a inventé ce concept-là, et on va parler de secte. Alors, secte et théorie du complot. Donc, comme vous le savez, Internet, YouTube, Facebook, Twitter, c'est plein de références aux théories du complot, que ce soit les Illuminati, le nouvel ordre mondial, les hommes, les arts, les extraterrestres qui nous commandent depuis la Lune, le 11 septembre qui n'a pas existé, plein de choses, plein, plein de choses. Mais il y en a un qui revient régulièrement sur YouTube, surtout quand les gens veulent se moquer, et c'est celui de la Terre plate. Et j'ai trouvé que celui-là était super intéressant, et je me disais, c'est assez pertinent de voir qu'il y a un groupe de gens sur Internet qui pensent que la Terre est plate, malgré toutes les preuves scientifiques qui existent. Comment ça se fait qu'avec une preuve irréfutable, ces gens-là continuent à penser que la Terre est plate ? Eh bien, Léon Festinger, il explique ça, et il explique très bien cette manière de penser, comment fonctionne le cerveau dans ce genre de situation, avec un livre qui s'appelle L'échec de la prophétie, qui est sorti en 1956, et qui parle en fait de, justement, un petit groupe, une petite secte, qui pensait que la fin du monde arriverait le 20 décembre 1954, et qui serait sauvé par des extraterrestres. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu la fin du monde le 20 décembre 1954. Et donc, Festinger disait, mais, ok, je fais un pari, je pose une question. Est-ce que ces gens-là vont s'opposer à leurs anciennes croyances, dire, je me suis trompé, effectivement, les extraterrestres ne sont pas venus nous chercher, il n'y a pas de fin de monde, ou au contraire, vont renforcer leur croyance ? Et je vais vous expliquer un peu plus tard comment s'est passé cette expérience, en fait, cette observation. Et Festinger va voir qu'en fait, les gens ont renforcé leur croyance. Et c'est exactement ce qui se passe, en fait, avec les gens de la Terre plate. Plus on leur donne des arguments, plus on leur donne des preuves scientifiques, plus leur position se renforce. Pour bien comprendre ça, il faut aller voir cette question de dissonance cognitive que, justement, Léon Festinger a inventé. Peut-être que vous en avez entendu parler, c'est devenu hyper commun, c'est devenu super à la mode dans les magazines ou sur Internet. L'idée d'une dissonance cognitive, je ne vais pas aller dans les détails, mais je vais vous dire un petit peu comment ça fonctionne pour pouvoir ensuite expliquer la suite du propos. Donc, en gros, c'est qu'on est dans un système de croyance, on croit en des choses, et parfois, on fait des choses, ou on découvre des choses, ou on comprend des choses qui vont à l'encontre de notre système de croyance. Les cas les plus simples, et vous verrez, il y a plein de vidéos sur Internet, sur YouTube, surtout, c'est le fait de manger des animaux. Donc, j'aime les animaux, mais je mange des animaux, il y a une dissonance cognitive. Je veux être écolo, pourtant, je prends un vin. Je veux perdre du poids, pourtant, je mange du chocolat. Donc, il y a une dissonance cognitive qui se fait entre ce que je crois, mon système de croyance, mes actions, ou même d'autres systèmes de croyance. Ce que dit Léon Festinger, c'est qu'en fait, quand ce conflit apparaît dans le cerveau, il y a une sensation de malaise qui apparaît, et cette sensation de malaise fait qu'il faut que le cerveau trouve une solution. Et comme c'est un petit malin, et qu'il est extrêmement flexible, il va trouver des solutions de différentes manières. En gros, il y a trois manières de régler les problèmes. Le premier, c'est de changer sa manière de faire, donc d'agir. Donc, effectivement, j'arrête de manger de la viande. La deuxième, c'est de changer son système de croyance. Donc, se dire que finalement, ce n'est pas si grave de manger de la viande, parce que c'est bon pour la santé. Il y a plein de gens qui ont des carences, qui sont obligés de prendre la B12, parce que justement, ils ne mangent pas de viande. Et le troisième, c'est de changer la situation de l'animal. Et dire, oui, mais moi, je vais acheter dans des fermes où les animaux sont bien traités. Et donc, finalement, ils ont une belle vie, et puis ils meurent sans souffrir. Donc, je changeais la situation de l'animal. Donc, on voit que le cerveau a des grandes capacités à résoudre ses problèmes, en fait. Puis, on continue de vivre. L'idée, c'est qu'en fait, il y a plein de dissonances cognitives tout le temps. On est tout le temps en dissonance cognitive. Pourquoi ? Parce que notre cerveau n'a pas les capacités d'analyser tout l'environnement dans lequel on vit. Donc, on fait des raccourcis. C'est pour ça qu'il y a les stéréotypes, par exemple, qui sont un raccourci de notre environnement. Parce qu'en fait, ça coûte beaucoup d'énergie d'être tout le temps en train d'analyser notre environnement. Ça consomme énormément d'énergie. Pour le cerveau, ça nous fatigue, ça nous met anxieux et stressant. Donc, on va essayer de trouver des manières simples de réduire, résumer, décomplexifier le monde dans lequel on est. Par exemple, quand je rentre du travail ou quand vous rentrez de l'école, du travail, peu importe, vous ne vous posez pas beaucoup de questions sur le chemin. Vous connaissez ce chemin et le cerveau, il ne réanalyse pas tout le chemin. Il analyse juste quand il y a une nouvelle chose qui apparaît, souvent une publicité d'ailleurs, c'est bien fait, ou un obstacle, en gros. Pareil pour les stéréotypes, j'ai quelques amis chinois, je me dis, tous les chinois fonctionnent comme ça. Donc, je vais réduire ce que je vois de culturel chez mes amis chinois. Et puis ensuite, à partir de là, je vais dire, ok, l'ensemble des chinois fonctionne comme ça. Je le sais, sur papier, que les chinois sont un ensemble d'ethnies qui sont différents, qui ont plusieurs langues, qu'ils vivent à différents niveaux de richesse, etc. Mais mon cerveau, pour ne pas perdre beaucoup d'énergie, à chaque fois qu'il rencontre un groupe de chinois, il ne va pas rentrer dans le détail. Il va réduire, il va résumer au plus simple de mes connaissances. Comme ça, je ne fais pas beaucoup d'énergie à les analyser tout le temps. Ça fonctionne avec les homosexuels, ça fonctionne avec les noirs, ça fonctionne avec les arabes, ça fonctionne avec les juifs, les religieux. Ça fonctionne avec plein de choses parce que notre cerveau, déjà, il déteste dépenser de l'énergie. C'est le corps humain et même le vivant est souvent un très grand économe d'énergie. Et puis, ça produit plein de problèmes qu'on connaît, comme le racisme, le sexisme et plein d'autres choses. Mais ça, c'est un autre débat et je l'aborderai peut-être dans d'autres questions. Donc, la dissonance cognitive est normale. Par contre, quand on tombe dans une situation de dissonance cognitive extrême, comme le présente Léon Festinger, comme on le voit avec ces personnes qui pensent que la Terre est plate, eh bien, en fait, on n'a que deux solutions. La première, c'est j'abandonne ma croyance. La deuxième, c'est je la renforce. Donc, pour revenir un petit peu à cette fameuse étude, ce qu'il sait, c'est que c'est un groupe de fans d'OVNI, en fait, aux États-Unis, qui reçoivent des messages télépathiques, qui reçoivent des rêves et qui pensent que, en fait, le 20 décembre 1954, il va y avoir un déluge qui va détruire tout ce qui est vivant sur Terre et qu'un vaisseau spatial va venir les chercher, les garder un certain temps dans l'espace, attendre que l'eau s'en aille et les redépose. C'est une version moderne de Noé, en fait, aussi simple que ça. Et ces gens-là, ils se sont beaucoup investis dans ça et, effectivement, le 20 décembre, ils vont se regrouper, pas tous, mais un certain nombre vont se regrouper pour attendre que les extraterrestres vont venir les chercher. Ce que montre Léon Festinger, c'est que les gens qui étaient séparés du groupe, qui n'étaient pas avec eux le jour de la fin du monde, comme on a eu en 2012, c'est assez récurrent, en fait, les fins du monde, et les gars qui étaient séparés, ben eux, ils ont carrément tourné le dos à toutes ces croyances et puis ils sont passés à autre chose. Ceux qui étaient dans le groupe, au contraire, leur croyance s'est renforcée. Festinger dit, il y a cinq critères qui font que, justement, cette croyance se renforce. Le premier critère, c'est qu'il faut qu'on s'engage dans la croyance. Il faut qu'on y croit, qu'on y croit vraiment et qu'on fasse des actions. Donc, on fasse des recherches, qu'on aille prier, qu'on se regroupe. On agit avec la croyance. Le deuxième critère important, c'est l'idée de faire des choix qui sont lourds de conséquences. Dans le cas de l'échec d'une prophétie, il y avait des gens qui avaient quitté leur emploi. Il y avait des gens qui avaient vendu leur maison. Il y avait des gens qui ont divorcé, puisqu'ils étaient persuadés que les extraterrestres allaient venir les prendre et que ce serait la fin du monde à cause du déluge. Donc, un gros engagement. Le troisième point, c'est qu'il faut que leur croyance soit incarnée dans une réalité concrète. Donc là, la réalité concrète, c'était une date. Donc, c'est le 20 décembre. Ce qui peut être plus compliqué avec d'autres sectes ou d'autres groupes religieux, c'est par exemple que c'est parfois très flou, très difficile à prouver. Donc, si par exemple, il y a effectivement des hommes lézards, et si effectivement Obama ou Trump est un homme lézard, il faudrait qu'on soit capable d'attraper Obama et qu'on puisse l'ouvrir pour vérifier que c'est bien un homme lézard. Donc, c'est très compliqué d'aller vérifier ça. Mais une date, c'est très concret. Le quatrième point, c'est justement le fait que cette preuve, il faut qu'elle soit réfutable par la personne elle-même. Donc, ils avaient la date du 20. Le 21, il n'y a pas de fin du monde. Donc, la personne elle-même, elle comprend que ce qu'elle pensait n'est pas arrivé. Elle réfute. Donc, dans le cas, justement, de cette prophétie, c'était l'idée que les extraterrestres viennent la chercher. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils s'étaient réunis, et puis là, ils avaient tout préparé, leur bagage, etc., etc. Puis, vers minuit, toujours rien, toujours pas d'extraterrestre. Donc après, ils ont essayé de trouver du sens. Ils se sont dit, ah, c'est peut-être le métal qu'on porte sur nous. Donc, ils ont commencé à enlever leurs bijoux, les femmes ont enlevé leurs brassières, ils ont enlevé tout ce qui était métallique sur eux pour essayer de voir si c'était ça qui empêchait les extraterrestres de venir les chercher. Puis, au final, à 4 heures du matin, ils ont eu un message télépathique extraterrestre qui leur a dit que c'était parce qu'ils avaient prié tellement fort et qu'ils s'étaient vraiment engagés dans la survie de l'espèce qu'en fait, Dieu et les extraterrestres avaient décidé de ne pas détruire le monde. Comme ça qu'ils ont changé le sens, en fait, de la situation. Cinquième, il faut qu'il y ait un soutien social. Il faut que vous soyez soutenus socialement. Pareil pour la Terre plate. Ils sont un groupe sur Internet, donc ils s'entretiennent, ils se soutiennent socialement. Il y a des gens qui disent, effectivement, tu as raison. Si la Terre était plate, on sentirait la vitesse d'accélération, par exemple. Donc, il y a quelqu'un qui le confirme et il y a un groupe qui le confirme. Là, c'était la même chose. Ils étaient persuadés, ils se sont confirmés entre eux que c'était grâce à leur foi qu'ils avaient sauvé la Terre et que c'était pour ça que les extraterrestres n'étaient pas venus les chercher. Et donc, ça a fait qu'en plus, après, il y en a certains d'entre eux qui sont devenus des prosélytistes, ça veut dire des gens qui vont aller recruter à l'extérieur, qui vont aller chercher d'autres membres pour pouvoir les ajouter dans la secte. Donc, leur croyance s'est renforcée, mais de manière intense. Donc, c'est ça qui est intéressant avec le travail de Festinger. Je vais mettre un petit crochet méthodologique. On reproche beaucoup à cette étude le fait qu'il y a quatre observateurs envoyés par Festinger qui ont influencé le groupe de manière directe en justement renforçant leur croyance et en jouant le jeu. Donc, ça, c'est une petite limite méthodologique qu'on peut ajouter à ça. Mais c'est intéressant pour comprendre le mécanisme et pour voir comment on se renforce nous-mêmes dans parfois nos propres erreurs, nos propres croyances. Et c'est normal parce qu'en fait, on n'a pas vraiment le choix. On ne connaît pas le sens de la vie. On ne connaît pas l'univers. On ne connaît pas tous les secrets. Il y a forcément des zones d'eau. Là, c'est un cas extrême parce que je vous parle de secte. Je vous parle d'extraterrestres. Mais Festinger, il l'explique bien. Il dit, mais ça, ça peut arriver à tout le monde et à des plus petites échelles. Ça peut être une relation amoureuse, par exemple. Donc, si jamais toute votre famille vous dit ou vos amis vous disent, ah, c'est un gars bien, il faut continuer à être avec lui, etc., etc., ben là, il va se créer les mêmes phénomènes et les mêmes mécanismes. Donc, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui nous montre qu'en fait, on est à peu près tous similaires dans le câblage en fait du niveau psychologique et social du cerveau et que ces effets-là peuvent affecter tout le monde n'importe quand et sous différentes façons, différentes facettes. Donc, c'était ça que je voulais apporter de plus sur Festinger, parce qu'on parle beaucoup de la dissonance cognitive et rarement de, justement, l'échec d'une prophétie qui va expliquer, justement, encore plus qu'est-ce qui se passe quand on a des gros chocs de dissonance cognitive. Voilà. Ben, sinon, je peux faire une petite critique rapidement sur ce système-là. La question que j'ai envie de poser à Festinger, il est mort en 1989, mais c'est de lui dire, ok, comment naissent ces systèmes de croyances ? Est-ce que c'est purement psychosocial ? Comment ça apparaît ? Qui décide ? Comment ils font pour perdurer et continuer dans le temps ? Parce qu'en fait, ces histoires de fin du monde, je pense que presque depuis que l'humanité est l'humanité, il y a cette histoire de fin du monde. Même si elle existe scientifiquement, on sait que dans 5 milliards d'années, le soleil va exploser et puis il va tout d'autres détruire son passage, mais c'est quand même intéressant de voir cette notion récurrente dans l'humanité. J'ai envie de comprendre et j'aimerais bien poser la question à Festinger, comment ça se fait que cette chose-là perdure dans le temps ? Malgré le fait que, justement, à chaque génération ou à chaque peuple, en fait, on a l'inverse, on a une preuve concrète que ce n'est pas arrivé. Donc, on a eu le calendrier Maya qui montrait que ce n'était pas arrivé. Il y avait l'an 2000 qui ne s'est pas arrivé. Les chrétiens avaient dit que ça allait arriver, que ce n'est pas arrivé. En fait, c'est très récurrent. C'est une des questions que j'ai envie de poser à Festinger. Donc, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si ça vous a plu, likez, partagez. N'hésitez pas à commenter. Puis, on se voit pour une prochaine vidéo. À la prochaine !